Petit bout de France posé au milieu de l'océan Indien, Mayotte est le seul département qui ne sera pas déconfiné le 11 mai. Le pic de l'épidémie n'est pas encore atteint et les mesures sanitaires difficilement respectées selon les autorités. Parce que l'habitat à Mayotte, 40% de la population vit effectivement dans des binours villes. Parce que l'activité économique reprend. Regardez les grosses entreprises aujourd'hui, un salarié sur deux qui est affecté ordinairement au chantier est à nouveau en activité. Donc il est normal qu'on voit plus de monde sur l'espace public. Compliqué en effet de respecter le confinement pour les plus précaires. Des centaines de familles survivent dans des bidonvilles de tôle sans eau ni électricité. Cette femme nous fait la visite, à peine 15 mètres carrés pour elle et ses trois enfants. On nous dit de se laver les mains, mais on puise l'eau très loin. C'est dur de rester enfermé à la maison avec mes enfants dans cet espace réduit. Tous les matins, c'est la même affluence à la gare de Mamoudzou. Avec la reprise du travail, les rares barges sont prises d'assaut. Appliquer les gestes barrières relève du défi, regrette le personnel. Le conseil départemental ou la préfecture et la direction du STM devrait revoir l'organisation. Soit de mettre les moyens pour limiter les gens dans la barge ou bien de remettre tous les navires en service. Mayotte et ses 270 000 habitants comptent désormais 890 cas confirmés et 11 décès. Le virus se propage très vite. Alors pour éviter de submerger le seul hôpital du territoire, des malades sont transférés à la réunion. Pour faire face à la situation, la ministre des Outre-mer vient d'annoncer l'envoi de moyens supplémentaires dont un hôpital de campagne. Le 14 mai prochain, le Premier ministre dira si oui ou non, Mayotte peut être déconfinée.